Sous-titrage Société Radio-Canada On va laisser tomber. Mesdames, n'avez-vous jamais rêvé d'être la plus sexy pour un soir, de vous transformer en véritable créature de rêve pour faire un véritable numéro de charme à votre mari. Nous allons aujourd'hui recevoir six femmes, six femmes qui ont tout accepté de passer entre les mains de nos stylistes, coiffeurs, maquilleurs pour devenir de vraies femmes fatales. Nos spécialistes vont en effet leur donner des conseils et leur apprendre à se comporter de manière très sexy pour faire bien sûr plaisir à leur mari et ça c'est leur choix. Nous allons démarrer cette émission en recevant tout d'abord leurs six hommes. Ils vont avoir, je pense, de grosses surprises grâce à leurs femmes. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Voici leur mari. Bonjour. Donc nous avons Anthony, Eric, Zoran, Michel, Rudy et Stéphane. Stéphane, vous avez donc 30 ans, vous êtes agent bancaire. Vous avez deux enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment est votre femme ? Elle est très timide et complexée et j'aimerais bien qu'elle puisse se laisser aller davantage, montrer certaines parties de son corps. Lesquelles ? Les bras, voire son ventre et bon... Pourquoi est-ce que vous avez envie de la rendre plus sexy ? Je pense qu'elle est malheureuse comme ça. Elle n'est pas elle-même et je crois qu'elle pourrait davantage s'exprimer et je pense que ça serait mieux pour nous deux aussi, l'avoir plus heureuse comme ça. Vous la voyez plus quoi ? Plus comment ? Qu'elle puisse avoir un décolleté davantage, je ne sais pas, c'est pas... Plus sexy. Oui, plus sexy, oui. Ok, eh bien nous allons voir tout de suite votre femme puisqu'elle est avec nous. Je vous demande d'accueillir Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes esthéticienne, vous avez donc deux enfants avec Stéphane. Vous êtes là tel que vous êtes dans la vie de tous les jours. Je précise que spécialement pour l'émission et contrairement à d'habitude, nous ne vous avons pas maquillée. Donc vous êtes vraiment au naturel. Vous avez entendu ce que vient de dire votre mari, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a raison sur pas mal de points, mais je pense que quand c'est joli, on peut montrer. Quand c'est pas joli, on ne peut pas montrer. Qu'est-ce qu'il n'est pas joli chez vous ? Il a parlé de votre ventre tout à l'heure. Par exemple, avec un deuxième enfant, bon, c'est vrai que c'est pas beau quand on a les vergetures, quand c'est pas bien lisse, c'est pas... Oui, mais vous lui plaisez comme vous êtes et l'envie que vous vous montriez un petit peu plus, vous n'avez pas envie de le faire pour lui ? Peut-être. On va voir. Alors vous avez accepté notre défi, et puis pour son plaisir à lui, est-ce que vous êtes prête à tout pour le faire craquer aujourd'hui ? Tout ? Pour le faire craquer, tout ? Alors ça promet. Rudy, vous êtes donc notre deuxième mari, vous avez 23 ans, vous êtes technicien de maintenance, comment est votre femme ? Des contractes à fond, 100%. Oui. Donc c'est du vite fait, on va dire, vite fait, bien fait, quoi. Et ça vous plaît pas ? Ça me plaît pas, et j'aimerais qu'elle soit un peu plus glamour, qu'elle se mette un peu plus en avant, quoi. En avant, ça veut dire quoi ? Un peu plus sexy. Vous voudriez qu'elle fasse quoi pour vous aujourd'hui, pour être plus sexy ? Ah, qu'elle soit un peu plus glamour, qu'elle se vieillisse un peu, je sais pas, qu'elle s'habille beaucoup mieux, on va dire. Qu'elle se vieillisse ? Oui, qu'elle se vieillisse un peu. C'est-à-dire ? Enfin, vous allez la voir, donc elle ne fait pas vraiment son âge, mais en s'habillant un petit peu plus, en faisant un effort. Plus femme, quoi ? Oui, beaucoup plus femme. Alors nous allons accueillir votre femme, il s'agit de Carole, qu'on peut applaudir très fort. Merci. Carole, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes aide comptable, vous avez entendu Rudy qui dit que vous vous habillez un peu trop cool. Un peu trop cool, oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, il a raison. Mais bon, je suis quelqu'un de très timide, donc je préfère m'habiller un peu passe-partout, j'aime pas qu'on me remarque, tout ça. Puis moi, j'ai été élevée avec des garçons, j'ai quatre grands frères, donc c'est vrai que j'ai pas appris non plus à trop me maquiller, à mettre des jupes, ce genre de choses. Et c'est le genre de choses que vous seriez prête à faire ? Tout à fait. Il a dit à l'instant qu'il aimerait que vous vous vieillissiez, que vous soyez plus femme. Est-ce que vous êtes prête à le faire ? Vous n'avez que 22 ans. Oui, oui, je suis prête à le faire. Alors, est-ce que comme Isabelle, vous êtes vous aussi prête à tout aujourd'hui pour le faire craquer ? Absolument tout. Absolument tout ? Absolument tout. Nous verrons ça tout à l'heure, puisque vous allez passer, je le rappelle, entre les mains de notre équipe de stylistes, de maquilleurs et de coiffeurs. Et nous aurons les conseils de professionnels aussi qui vous diront comment être plus sexy pour vos maris et comment se comporter aussi dans la vie de tous les jours pour être plus sexy. Alors, Michel, vous avez 57 ans, vous êtes retraité, vous avez deux enfants. Exactement. Comment est votre femme ? Ma femme, c'est une petite. Bon, elle m'a monté une galère parce que normalement, moi, je n'étais pas au courant. Comment ça ? Je n'étais pas au courant. C'est elle qui a fait la démarche pour venir se relooker, si vous voulez. Ah, d'accord. Vous avez fait une surprise, en fait. Une surprise. Moi, j'ai été mis devant le fait accompli, si vous voulez. Et ça vous plaît ? Ça ne me déplaît pas, bien sûr, oui. Est-ce que vous la trouvez bien comme elle est ou est-ce que vous... Ben non, elle est très classique, si vous voulez. Dans son habillement, elle est très classique, donc toujours en jean, pantalon et assez sport. Donc, j'ai voulu qu'elle fasse un look un peu plus classe, si vous voulez, moi. Qu'est-ce que vous aimeriez, en plus de ça, qu'elle fasse pour vous aujourd'hui ? Ah, ben tout, hein. Qu'est-ce que c'est tout ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ben, c'est-à-dire, après de nombreuses années de mariage, je ne dis pas le nombre, si vous voulez, on a l'impression de rajeunir un petit peu. Et pour sortir de la routine, vous verriez quoi ? Pour être un peu plus glamour, justement, parce qu'il faut mettre du piment dans un couple, hein, après quelques années. Ben, qu'elle soit un peu plus provocante, si vous voulez. Et ça serait quoi, par exemple ? Ben, m'inviter à certaines choses qu'elle n'a pas l'habitude de montrer, si vous voulez. Et lesquelles ? Quelle chose, quelle chose ? Ben, genre, sexy, si vous voulez, si on revient au... Genre sexy, quoi. D'accord. Alors, on va voir comment elle sera tout à l'heure, justement, pour vous séduire. Nous allons accueillir votre femme. Il s'agit d'Annick. Annick, bonjour. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes également retraitée, vous êtes en jean, comme l'a dit votre mari, et vous êtes, vous aussi, comme toutes nos invitées, absolument au naturel, tel que vous êtes dans la vie, et pas maquillée, comme d'habitude à la télévision. Vous avez entendu Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je pense qu'il a tout à fait raison. Mais moi, c'est mon style, je me sens bien comme ça, donc je veux bien essayer de lui faire plaisir. Comment est-ce qu'il a réagi quand vous lui avez dit qu'il venait dans une émission et que vous alliez tenter d'être un petit peu plus sexy ? Très mal. C'est vrai ? Non, mais très drôlement, sans problème. Sans problème, mais bon, ça l'a beaucoup surpris, parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ben, j'étais surpris, mais moi, elle avait fait la démarche pour elle, si vous voulez. Moi, je ne pensais pas du tout qu'il viendrait. J'étais entièrement d'accord sur cette démarche qu'elle avait faite pour elle. Mais d'un seul coup, elle m'annonce, non, toi aussi, tu viens. Alors, j'ai... Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je crois, aujourd'hui. Non, je crois que là, ça va être terrible. Annie, est-ce que vous êtes prête à tout pour le faire craquer ? À nouveau ? Ah oui, mais là, c'est prête à tout, oui. Oui ? Vous avez entendu, vous a lancé un défi, là. Oui, attendez, je vais peut-être le perdre aussi. Pardon ? Je vais peut-être le perdre aussi. Et pourquoi ? Quand il va me voir comme ça, il ne va plus me reconnaître. Eh bien, écoutez, il le verra, il nous dira ce qu'il en pense, et nous jugerons aussi de votre transformation en femme fatale. Alors, Zoran, maintenant. Bonjour. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous êtes guide touristique, vous avez trois enfants avec votre femme. Comment est-ce qu'elle est, votre femme ? Tout simple, tout ordinaire. Simple aussi. Disons qu'on est tombé un petit peu dans le piège, que moi, je travaille beaucoup, et elle, c'est pareil, elle est très occupée avec les trois enfants, etc., et qu'on ne fait plus attention ni moi à moi, ni elle à elle. Et vous aviez envie, justement, qu'elle fasse ? De retrouver un petit peu le bon vieux temps où on est tombé un moment de l'autre, et ça, je fais confiance à votre équipe. Qu'est-ce que vous avez envie de particulier pour qu'elle soit plus sexy pour vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un petit truc qui vous ferait plaisir en particulier ? Bah, ma femme, c'est vrai que moi, je la trouve naturellement très belle et qu'il lui faut vraiment peu pour la... Mais il y a un petit truc, quand même, qui vous ferait, justement, retrouver le bon vieux temps ? Oui, mais bon, plus sexy, oui. Alors, on va voir avec elle si elle est prête à jouer le jeu. Il s'agit de Daniel que je vous demande d'accueillir. Bonjour Daniel, vous avez 40 ans, vous êtes actuellement en congé parental. On entend vos filles qui sont là et qui réclament maman et papa à corps et à cri. Comment vous réagissez au propos de votre mari ? Je lui dis d'abord merci de me trouver formidable. C'est vrai qu'après avoir eu mes enfants, je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi, et d'ailleurs de moins en moins. Et c'est vrai que cette émission, c'est un peu le déclic à mon changement, en fait. Comment vous vous imaginez, vous, pour être sexy et pour retrouver le bon vieux temps du début de vos amours avec votre mari ? Être plus classe, plus sophistiquée. Plus sophistiquée. Est-ce que vous êtes prête à tout, comme nos autres invités, pour votre mari, pour le faire craquer ? Oui, pourquoi pas. Ça va donner. Nous verrons donc ça tout à l'heure. Eric, vous avez 38 ans, vous êtes garagiste, vous avez également des enfants, vous en avez deux. Comment est votre femme ? Un manque d'assurance pour elle. Elle a peur de s'habiller un peu au lait. Elle est toujours un peu au lait, elle est toujours habillée pareil. Ça veut dire quoi un peu au lait ? Un peu au lait, je ne sais pas moi, mais des jupes, des robes, enfin il y a plein de choses à faire. Alors on va voir ça avec elle, puisque je vous demande d'accueillir Liliane. Liliane, bonjour, vous avez 33 ans, vous êtes vous aussi actuellement en congé parental. Oui. Vous avez entendu Eric, qui voudrait que vous soyez un petit peu plus en jupe. Alors c'est vrai que vous êtes venue en jean là. Oui. Jusqu'où vous avez envie d'aller pour lui ? Il y a des choses que je n'aime pas trop porter. Quoi par exemple ? Des choses moulantes, transparentes. Est-ce que vous êtes prête à tout vous aussi pour faire craquer votre mari ? Je vais essayer. Ah, c'est plus mitigé. On va voir avec notre équipe ce que ça va donner tout à l'heure. Anthony, vous avez 35 ans, vous êtes psychologue, vous avez un enfant. Comment est votre femme ? Caroline est adorable, mais c'est la jeune fille nature, douce. Et lorsque je l'ai connue à la fac, elle avait 21 ans, et son vêtement le plus court est aussi court que votre montalon. D'accord. Elle a un physique assez particulier, et je pense que pour elle c'est un atout, et elle le voit comme un handicap. Alors ce que j'aimerais qu'elle fasse pour moi, c'est de voir que c'est un atout et pas un handicap. Vous voudriez quoi, vous ? Déjà qu'elle prenne plus soin d'une coiffure beaucoup plus jeune, les robes plus courtes. Ah, c'est fou, ça les robes, c'est terrible. Chez les hommes, il y a la robe, les pantalons. Les filles, si vous avez des pantalons, il faut les enlever, tout en jupe après. Non, pas forcément, vous êtes en pantalon, vous êtes suffisamment sexy. Oh, merci. On va appeler votre femme pour voir un petit peu ce qu'elle pense de tout ça. Je vous demande d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline, vous avez aujourd'hui 24 ans. Oui. Vous avez entendu donc votre mari qui a envie que vous mettiez votre physique en valeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a... Enfin maintenant, j'assume un peu plus mon physique. C'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai un physique du Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est qu'un physique du Moyen-Âge ? Eh bien, vous regardez les tapisseries. Du Moyen-Âge. Et c'est vrai que les femmes ont le visage assez long comme moi, assez fin. Et on me dit... Mais bon, c'est un compliment quand les gens m'arrêtent et me disent « Ah, vous devriez faire de la figuration ou des films pour les films du Moyen-Âge. » Donc au début, ça me faisait bizarre et je le prenais mal parce que quand on est jeune, on le prend mal. Mais maintenant que j'ai 24 ans, je me dis que finalement, j'ai remarqué que les gens qui ont un physique particulier, ils s'en servent. Et donc, c'est quelque chose dont vous voudriez faire un atout maintenant. Donc notre équipe va justement essayer de tirer tout ce qu'il y a de superbe en vous pour en faire quelque chose de magnifique. et de vous transformer aussi en quelqu'un de plus sexy. Votre mari a dit des jupes. Vous êtes prête à tout pour le faire craquer aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Vraiment tout ? Oui. Alors, on va voir ça. Applaudissements. Alors, mesdames, vous allez donc passer dans quelques instants puisque vous avez toutes accepté de jouer le jeu entre les mains de notre équipe de stylistes, de coiffeurs et de maquilleurs. Mais aussi, vous allez avoir des trucs pour être plus sexy pour vos maris et aussi dans la vie de tous les jours. Il y a une manière de se comporter pour être un petit peu plus glamour et pour plaire aux garçons et aux hommes en général. Vous êtes d'accord pour jouer le jeu toujours ? Oui. Oui ? Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Et je vous demande tout d'abord d'accueillir nos trois spécialistes. Ils vont venir nous rejoindre. Il s'agit de Katerina, Frédéric et Stéphane. Applaudissements. Applaudissements. Bonjour. Bonjour. Alors, Katerina, tout d'abord. Oui. Comme votre silhouette semble l'indiquer, vous êtes ancien mannequin. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Aujourd'hui, vous êtes conseillère en image. Oui. Donc, vous savez bien comment une femme doit se comporter pour être sexy. Qu'est-ce que vous allez apprendre à nos invités ? Disons que la séduction passe avant tout par l'image. Donc, les vêtements, le maquillage, la coiffure. C'est avant tout, toujours donner l'impression que c'est le premier rendez-vous, la première fois qu'on rencontre la personne. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ça veut dire une petite remise en question. Vraiment. Par exemple, pour être un petit peu plus sexy, est-ce que vous avez là tout de suite un ou deux trucs faciles à savoir ? Oui, c'est l'immunité. Une personne, une femme qui aura de très belles jambes, donc c'est montrer ses jambes. Tout le monde, beau et pas beau n'existe, mais tout le monde a quelque chose de très important. Et si on n'a pas de belles jambes, alors on fait quoi ? Eh bien, c'est la poitrine. Donc, c'est mettre une poitrine en valeur. Ça peut être, mais oui, bien sûr, une belle bouche. Ça peut être des yeux rieurs. Ça peut être un sourire. Le sourire est une arme fatale de séduction. Ça peut être l'humour, mesdames ou messieurs. C'est vraiment tout. Alors, vous allez justement sur chacune de nos invités essayer de tirer la toux principale qu'elles ont et de leur donner un truc tout à l'heure. Nous verrons ça avec chacune d'entre elles. Nous avons également Frédérique qui est, elle, comme son physique l'indique, également mannequin pour femmes fortes. Car il y a des femmes fortes dans la vie et il faut savoir qu'on peut les rendre très jolies. Certaines ne le savent pas. Et vous, vous êtes là pour ça, pour nous dire qu'on peut être un petit peu ronde et être très joli et sexy. Alors, comment on fait, justement ? Comment on fait ? Je pense qu'il faut, dans un premier temps, mettre des choses assez subjectives. Donc, on parlait de pas de belles jambes, on peut tout à fait mettre des robes longues, fendues. C'est quand même assez sexy. Même si on n'a pas de belles jambes, je pense que montrer le côté de la jambe, c'est pas très grave. Mettre effectivement des décolletés quand on a une poitrine assez forte, c'est mon cas. Et puis, sourire, garder toujours une bonne humeur et être toujours souriant. Je pense que c'est vraiment l'arme essentielle. Alors, vous allez, vous aussi, donner des conseils à nos invités pour être plus sexy. Quand on ne rentre pas toujours dans un 36, il n'y a quand même pas beaucoup de filles en France qui rentrent dans un 36-34. Ce n'est pas vous qui allez me contredire, Stéphane, puisque vous êtes notre styliste. Je vous présente le styliste de C'est Monchoir. Bonsoir. Alors, Stéphane, comment est-ce que vous allez transformer nos invités pour qu'elles soient plus sexy ? Déjà, en les aidant à rester elles-mêmes. C'est-à-dire, être sexy, ce n'est pas forcément un vêtement, c'est déjà une attitude. Donc, le vêtement va aider à avoir une attitude, mais ce n'est pas lui qui va donner la séduction, déjà. Donc, essayer de les comprendre, de savoir ce qu'elles sont, ce qu'est leur mari, et de s'adapter à leur gestuelle, à leur manière de vivre. Et là, on découle une forme qui met en valeur une poitrine, des jambes, un sourire. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir tout ça ensemble, puisque le but du jeu, c'est que vous les rendiez encore plus sexy qu'elles ne le sont. Mesdames, avant que vous n'alliez rejoindre nos coulis, je crois qu'Isabelle, oui Isabelle, vous êtes là, Isabelle, je ne vous vois plus. Isabelle, vous avez quelque chose à dire à Stéphane avant de rejoindre notre équipe ? Voilà. Alors, je pense que la séduction, ça se fait à deux. Et tu m'as demandé si j'étais prête à jouer le jeu. Et moi, maintenant, je te demande si tu es prête à jouer le jeu et à me faire confiance. Oui, je pense, oui, bien sûr. Et attendez. Et vous faire confiance, pourquoi ? Eh bien, tu vas te prêter au jeu et puis tu vas me faire une petite transformation aussi. Stéphane, vous allez donc être relookée, vous aussi, pour être plus sexy pour votre femme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis prêt à le faire. Oui ? C'est une surprise là pour vous. Pardon ? C'est une surprise. Oui, non, je n'étais pas du tout au courant. Mais vous allez en confiance. Oui, oui. Eh bien, mesdames et messieurs, vous allez maintenant rejoindre nos coulisses. Nous vous attendons notre équipe de stylistes, de maquilleurs et de coiffeurs qui vont vous rendre plus sexy. les messieurs qui ont accepté et puis tous nos invités du jour. On se retrouve dans un court instant et voilà ce qui vous attend. On va dire, je l'aime comme elle est, alors qu'elle n'est pas obligée de faire ça quand même. Je vous attends sur le plateau de C'est Mon Choix. Si vous vous êtes marié par intérêt pour de l'argent ou pour devenir noble, si malgré votre physique vous êtes un grand séducteur ou si vous êtes beau mais que vous n'avez aucun succès avec les filles, si vous avez choisi de vivre nu ou si vous vous habillez uniquement de peau de bête, enfin, si vous avez moins de 40 ans et que vous êtes déjà grand-mère ou grand-père, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Cette émission a été enregistrée, ça fait maintenant deux heures que nos invités sont entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs qui ont relooké donc toutes nos femmes en femmes fatales. Il est temps de voir le résultat et je pense que beaucoup d'hommes parmi nos invités vont avoir de très heureuses surprises et vous aussi le public et vous, je pense également. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre premier mari, il s'agit d'Anthony. Alors Anthony, vous êtes prêt à voir votre femme transformée en créature de rêve ? Prêt, oui. Oui ? On y va ? On y va. Alors je vous demande de faire un triomphe à Caroline. C'est un triomphe à Caroline. Alors Caroline, Anthony, on va voir comment vous étiez avant et comment vous êtes maintenant. C'est vrai que vous êtes magnifique. Un petit peu de mal pour descendre l'escalier ? Je n'ai pas l'habitude des talons, mais bon, je pense que c'est une question d'habitude. Comment vous l'a trouvée, Anthony ? Sublime, bien. Est-ce qu'elle est comme vous l'imaginiez dans vos rêves et dans vos fantasmes ? Oui, enfin, je voyais plus court, mais le long va très bien. Mais le long, ça peut être... C'est très sexy, non, c'est plus sexy que court, même. Et vous avez vu la petite chose qui dépasse, là, comme c'est mignon ? Attends, attends. Ah, il y a une surprise ? Non, puis c'est la coiffure, surtout. C'est la coiffure, parce que c'est vrai que Caroline, la coiffure, là, c'est... Elle a osé, c'est bien. Comment vous vous sentez ? Bien. Habillée ? Oui, je vous jure. Vous êtes superbe. Je te remercie avant le débat sorti, alors. Alors, commentaire maintenant de nos spécialistes. Allez, on commence par qui ? Stéphane, vous avez donc relooké Caroline. Alors, d'abord, son mari a dit que c'est long, mais c'est sexy. On suggère. On a envie de l'enlever. En plus, elle a quelque chose de très, très sexy en dessous. Ah bon ? Et elle, elle le sait. Et voilà, et donc tout est dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle a elle. Et donc, du coup, elle va développer ça. Dans ses gestes, dans sa gestuelle. Et donc, du coup, c'est sexy. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en valeur, là ? Surtout chez elle. La longueur des jambes. En mettant une robe longue. Un très joli port de tête. Oui. C'est-à-dire très altier. Donc, dans ces cas-là, il faut dégager. Il faut bien ouvrir. Et puis, allez, et puis là, j'attends super. Et puis, un beau décolleté. Et un très beau décolleté. Katerina, donc, vous avez vu Caroline descendre. Oui. Vous, vous avez l'habitude, en tant qu'ancien mannequin et maintenant spécialiste de l'image dans une agence, de descendre et d'apprendre aux gens à marcher. Ce n'est pas facile de marcher avec des talons. Remontez-nous. Non, mais c'est vrai qu'on lui a donné des petits conseils, justement, pour porter sa robe légèrement de côté, pour qu'elle soit beaucoup plus à l'aise. Surtout de rester elle-même, mais de faire tout en douceur, des gestes naturels. Et puis, bon, le côté de la rose, je trouve que ça change un peu. Que ce soit une femme qui offre une rose à un homme. Et surtout rouge, en plus, qui a la connotation de la passion. Caroline venait me chercher à la fac avec une rose. En plus. C'est un geste symbolique. Dites-moi, Katerina, juste un conseil pour les femmes qui voudraient imiter Caroline, parce que le résultat, je pense, est plutôt réussi. Pour marcher, quand on a des talons hauts, on se force, on apprend ? Ou on met des talons places, on ne peut pas ? Non, on met des talons. De toute façon, chaque personne adapte en fonction de sa grandeur. Et il y a un truc pour marcher avec des talons hauts ? Disons qu'il faut marcher un petit peu comme sur un fil, comme marche un chat, entre guillemets. Et surtout, les épaules en arrière, marcher, le pied. Vous pouvez nous montrer un petit peu comment vous faites ? Donc, toujours... Descendez les marches un petit peu. Avec notre amie Caroline, remontez un petit peu. Hop, elle arrive quand même. Faites-la descendre un peu qu'on voit. Donc, un pied en avant, voilà, comme ceci. Normalement, voilà. Mais ça s'apprend, de toute façon, tout s'apprend. Voilà. Et venez nous voir un peu, là, toutes les deux. Ça va ? Oui, ça va. On tient le coup ? Oui. Bon, ben c'est bien, vous irez faire 10 km demain matin avec vos chaussures. Merci, Caterina. Alors, je crois qu'Anthony est convaincue du résultat, on peut le dire. Maintenant, bien sûr, à notre public. Par contre, je voulais passer un message. Oui. Je voulais adresser à toutes les mamans et leur dire que c'est pas parce qu'on est maman qu'on peut pas être sexy. Ah, mais... Parce que moi, j'avais tendance, après l'accouchement, bon, à me laisser aller, parce que j'avais beaucoup travaillé avec le bébé. Et le résultat, il est là. Et finalement, après, j'avais envie quand même de... De nouveau, d'être femme. Et j'avais même une chose bizarre, c'est que j'avais envie de plaire à mon bébé, qu'il soit fier d'avoir une maman... Une jolie maman. Une jolie maman. Mais on a plein de mamans sur le plat, c'est vrai. Alors, maintenant, bien sûr, le vote du public. Dans le public, vous avez des cartons jaunes et des cartons bleus, comme de coutume dans ces monchois. Bleu, c'est que vous êtes convaincu. Et jaune, c'est carton jaune, c'est comme au foot, c'est que vous préfériez avant. Alors, jaune ou bleu ? Ah, ben, c'est unanime. Donc, on vous trouve plus sexy maintenant. Et je dois dire que c'est vraiment un travail extrêmement réussi. Bravo, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant appeler notre prochain mari. Il s'agit de Rudy. Alors, Rudy, l'attente a été longue, mais j'espère que vous serez récompensé. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand jeu ? On va faire avec. Le grand grand jeu ? J'espère, on va voir. Allez, c'est parti, on appelle votre femme, on appelle Carole. Le grand jeu, on appelle le intervention. Ronde nel temps. Allez, c'est parti. Accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Beau. C'est parti. Alors là, bon, il faut dire quand même que Carole, elle a osé, et je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Parce que, ok, c'est un peu dénudé, mais c'est joli, c'est glamour, et il fallait le faire, et il y a les jambes qui tremblaient quand même en descendant. Alors on va vous voir avant, et on va vous voir maintenant. Mais oui, quand même, ça jette. Qu'est-ce que vous en pensez ? En toute franchise, je m'attendais à tout, mais absolument pas à ça. C'est vrai ? Elle ne vous a jamais fait ce coup-là ? Non, non, pas d'une autre façon, je veux dire. Bon, d'une autre façon, mais non, à tout, sauf à ça, quoi. Et ça vous plaît ? Parce que t'es là, il n'y a pas de problème. Carole, dites-nous pourquoi vous avez osé le faire. Pour Rudy, je l'ai fait pour Rudy, il voulait que je me reloue, que je sois plus sexy, alors j'ai dit qu'il faut aller jusqu'au bout et lui montrer de quoi je suis capable. Et vous vous sentez bien là, et absolument pas dénudée ou quoi que ce soit ? Non, non, c'était un peu dur d'arriver, parce que bon, il y a le public, tout ça, mais non, ça va. Et elle est toute belle et toute fraîche. Alors, après vos réactions, bien sûr, nos spécialistes, Stéphane, là, vous aussi, vous y êtes allé un peu franco quand même, hein ? Une femme avec un jean, une chemise blanche, avec ça en dessous, elle est très sexy. Voilà. Parce que ça se devine. Oui. Quand il y a une transparence, il peut y avoir une légère démarcation, voilà. Et puis ça, c'est le fantasme de beaucoup d'hommes. C'est le fantasme de beaucoup d'hommes, hein ? Les dessous chics sous la veste chic. Les dessous chic et très chic sous la veste chic. Et on peut être sexy sans être vulgaire, en plus. Voilà. Et alors, exprès, j'ai voulu mettre une veste très masculine, pour un petit peu, parce que c'est presque une veste d'homme, un peu trop grande, comme si, en fait, elle avait... Il y a des beaux strass, en plus. Strassé, comme si elle avait volé la veste de son mari, voilà, comme ça. Mais pas les dessous, en tout cas, parce que je ne vois pas Rudy avec ça. Alors, commentaire de nos spécialistes, Katrina ? Moi, je trouve que c'est génial de pouvoir réaliser les fantasmes de son partenaire. Et je crois que c'est ce qu'a fait Carole. Et je trouve ça extraordinaire. Et puis, bon, c'est toujours jouer sur la gestuelle, sur le sourire, sur le regard, la complicité entre les deux personnes. Et comment on fait pour avoir l'air féline ? Féline, disons, il faut s'imaginer la situation. Ce qu'on a envie de donner. Donc, s'imaginer un petit scénario dans la tête, pour pouvoir vraiment le ressentir, ressentir l'émotion. Et ce n'est pas évident, en plus, de faire devant des téléspectateurs et du public. Vraiment, courage et bravo. Par exemple, là, on a sorti le grand jeu. Mais si demain, des téléspectatrices veulent faire la même chose, qu'est-ce que vous leur conseillez pour être à peu près dans le même genre ? Une lingerie, ou plutôt, messieurs, offrez-lui une lingerie, déjà. Et puis, bon, rajoutez un petit collier subtil, le rouge à lèvres, par exemple, qui va avec, ou... Enfin, voilà, quoi. Eh bien, merci et bravo pour le travail que vous avez fait. Bravo aussi pour la coiffure, parce que c'est très joli. Je n'ose pas imaginer le vote du public, Redi. Ne soyez pas jaloux. Regardez, ils ont tous fait... Ah, il y a quand même du jaune. Vous la préférez avant ? Non. Oh non, non, c'est majoritairement bleu. Oui, oui, on peut dire. Non ? Non. Si, si, c'est bleu. Bravo. Merci. Merci. Nous allons à présent accueillir une femme. Il s'agit d'Isabelle, qui a donc souhaité aujourd'hui, pour C'est mon choix, et pour son mari, se transformer en femme fatale. Je vous demande de l'accueillir. Vous êtes magnifique. Comment vous vous trouvez ? Pas très à l'aise. Oui, on va vous voir avant. Et maintenant ? Ah, bah, écoutez, là... Non ? Le public en reste, vous, je vais. Alors, vous avez demandé, puisque les choses se font à deux en général dans un couple, également à votre mari de se relooker. Mais ça, c'est une surprise pour vous. Vous l'avez juste demandé. Vous ne l'avez pas vu ? Non. Lui non plus. Ne vous a pas vu. Ils vont se retrouver ici, sur le plateau de C'est mon choix. Je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement Stéphane, le mari d'Isabelle. Tous les jours comme ça, il n'y a pas de problème. Non, plutôt le soir dans l'intimité, c'est vrai que je préfère quand même, mais... Comment vous la trouvez ? Non, superbe, vraiment, surpris. Et ouais, je pense que c'est sexy, je crois que là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu ne me demandes pas de plus. Vous avez vu cette coupe de cheveux de l'amour comme ça, et c'est dessous juste suggéré. Et alors, racontez-moi un petit peu, là, vous êtes habillé en quoi ? C'est extraordinaire, ça. Ben, demandez-lui, je pense que c'est elle qui a... C'était votre fantasme ? Oui, oui, oui. C'était quoi votre fantasme ? C'était Tom Cruise dans Top Gun. Bravo ! Bravo ! Et là, c'est Stéphane dans C'est mon choix. Est-ce qu'il est comme dans vos fantasmes, alors ? Très, très à mon goût. Vraiment. Super. Ça tombe bien, j'ai la moto garée derrière. On va vous voir également avant Stéphane. Voilà. Quand même, la différence... Ça le fait... Oui. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous préférez comme ça ? Oui, pas de problème. Pour aller bosser, ça va être sympa, la combinaison. On va être contents, là. Alors, commentaire maintenant de nos trois spécialistes. Stéphane, racontez-nous un petit peu. Non, 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 restez avec nous. Non, pour Isabelle, on avait voulu jouer un peu la mousseline, parce que ce qu'elle ne vous a pas montré, c'est qu'elle a un très beau tatouage, qu'on a juste voulu montrer, mais ne pas en faire l'accessoire indispensable. Un tatouage, ou ça, sur la poitrine ? Voilà. Donc, on devine à travers la mousseline. C'est quoi ? Je ne sais pas si on le voit à l'antenne. Un petit elf. Un petit elf ? Oui. Voilà. Voilà. Donc, je trouvais bien de suggérer, juste de laisser deviner à travers la mousseline. Et puis, voilà. Et puis, vaporeuse, parce qu'elle est généreuse. Et parce qu'elle a... Voilà. Donc, voilà. Alors, Frédéric, vous nous prouvez aussi qu'on peut être très, très sexy quand on ne fait pas un 36 fillettes. Tout à fait. Et là, c'est magnifique. C'était un peu votre crainte au début de l'émission. Vous nous l'avez dit. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites, justement, par rapport à ça ? Je pense que c'est assez subjectif. C'est transparent. Le fait de mettre, effectivement, de mousseline ajoute au côté sexy. Et puis, on voit cette dentelle. Je pense que c'est quand même assez... C'est aguichant, mais ça reste quand même assez soft. Donc, je pense que c'est assez important. Et puis, je pense qu'il y a aussi des accessoires qui sont pour beaucoup. Il y a le maquillage, il y a les accessoires du type le collier qui ajoutent aussi beaucoup. Il y a la coiffure, il y a tout ça. Et c'est un ensemble, en fait. Je pense que le côté sexy, c'est un ensemble. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui sont plutôt rondes et qui veulent être sexy ? Et qui n'osent pas toujours ? Justement, évitez déjà de se cacher en dessous des trucs qui arrivent jusqu'aux genoux. Et puis, montrer un peu plus ses formes généreuses, même si tout le monde n'est pas du même avis. Mais je pense qu'il faut oser. Il faut oser. Je pense qu'il faut oser. Alors, maintenant, le vote du public. Comment trouvez-vous tout d'abord Isabelle ? Oh, ben, c'est bleu, hein ? Un océan de bleu. On vous trouve vraiment sexy, femme fatale. Quant à Stéphane, notre... Ben, c'est bleu aussi. Ah oui, 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 non, non, c'est bleu, attendez. Oui, oui, c'est bleu. Tout le monde est bleu. Vous avez tous gagné. Bravo, merci. J'appelle maintenant notre prochain mari. Il s'agit de Michel. Alors, Michel, vous aussi, vous avez souhaité que votre femme soit un petit peu plus sexy après quelques années de mariage. Elle vous a réservé une surprise. Vous voyez, ce petit dîner, là, c'est pour vous. Venez, on y va. Alors, vous prenez place. D'accord, oui. Et nous allons donc appeler votre femme. Il s'agit d'Annick. Oh, oui, super. Oh, oui, super. Oh, oui, super. Oh, oui, super. Ouais, je te fais bien. C'est bon. Je peux faire du champagne. Vas-y, non, non, viens là. Non, non, je te reviens. Non, non, non. Voilà un monsieur qui est galant. Ben, ouais. Vous voulez donner le champagne ? Alors ? Ah, c'est super, super. J'ai l'impression d'avoir une femme plus jeune de 10 ans. C'est vrai ? Ah, oui, oui, c'est vrai, oui. Comment vous la trouvez ? Sexy ? Ah, sexy. Très bien. Très, très bien, oui. Alors, voyons un petit peu. Je suis impressionné. Ah, à ce point-là ? Oui. Coiffure. Je vous me ferais intimidée. Et vous, comment vous vous sentez ? Très bien. Très bien. C'est pas du tout mon style, mais je fais avec et je me sens bien. Ah, ben oui, parce que votre style avant, vous avez vu comment vous étiez ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Très simple. Vous la préférez-vous comme ça ou avant ? Ah, comme ça, aucun problème. Vous avez vu votre mari ? Ah oui. D'ailleurs, c'est mon choix. C'est votre choix ? Combien d'années de mariage ? 35 ans. Et vous avez vu comment on ravive 35 ans de mariage un petit peu ? Un dîner aux chandelles ? Ah oui, je ne pensais pas que ça te plairait. Ah oui, on peut les applaudir. Alors, Katerina, venez deux secondes avec moi. On a donc un dîner aux chandelles. Oui. Vous qui êtes donc une pro de l'image et de la séduction, dites-moi un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour séduire son mari après 35 ans de mariage, quand on a mis d'abord un beau décolleté que Stéphane a choisi et qu'on a son mari en face. Eh bien, on peut peut-être lui servir un verre. Je préférerais éventuellement qu'il me serve. Je suis très intéressée. Pourquoi elle, Katerina ? Justement, ça change un petit peu. Il faut innover, il faut changer. Il ne faut pas que ce soit le mari ou l'homme qui fasse toujours la même chose. C'est bien de pouvoir alterner et de changer, tout à fait. C'est parfait, on est gâtés. Voilà, ça fait plaisir. Chérie. Champagne. À votre chanteur, vous ne vous en faites jamais pendant le service. Alors, merci, Katerina. Et Stéphane, venez aussi avec moi. Asseyez-vous, ne restez pas debout comme ça, c'est un dino chandelle. Qu'est-ce que vous avez fait pour Annie ? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant ? Sa poitrine, elle a une poitrine superbe. Elle a un décolleté ravissant, donc qu'elle a un peu de mal à assumer. Donc, il fallait l'aider à le mettre en valeur, donc un décolleté très généreux. Pour l'aider à assumer ce décolleté, on met un très beau collier qui cache tout en dévoilant. C'est toujours le même jeu, de dévoiler, de montrer ce qu'on... Voilà. Et de la mousseline, pareil, pour qu'elle se sente un peu plus à l'aise dans la nudité, mais qu'elle est quand même... Voilà. Et un petit peu de volant, parce que ça adoucit. Dès qu'il y a un ou deux volants, ça adoucit une silhouette. Et quel maquillage et quelle coiffure, encore. Je crois qu'on peut applaudir très très fort notre équipe. Merci Stéphane. Alors, le vote du public, avant ou après ? Vous préférez comment ? Ah oui, c'est encore bleu, bravo, bravo. Merci à tous. Je vous en prie, continuez à boire, on vous rejoindra après l'émission. Alors, j'appelle maintenant notre prochaine invitée. Souvenez-vous, il s'agissait de Liliane. La voici transformée par notre équipe de stylistes, maquilleurs et coiffeurs. Voilà, je vais y arriver, Liliane. Alors, Liliane. Comment ça va ? Ça va bien. Oui ? Vous avez l'air un peu surprise de me voir là, non ? Non, non, non. Où est-ce que vous avez mis votre mari ? Je ne sais pas. Il n'est pas là. Ah non, non, il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un a vu le mari de Liliane ? Oui. Vous vous souvenez ? C'était Eric. Eric ! Où est donc Eric ? Il a une surprise pour vous. Regardez. superbe. Superbe. Je trouve qu'il ressemble à... Superbe. Je trouve qu'il ressemble à Danny Briand. Il a un petit air de... Je suis contente. Danny Briand, c'est votre truc ? Non, non, mais j'aime bien comme chanteur. Vous ne saviez pas du tout qu'il allait être looké. Non, il ne me l'avait pas dit. Là, c'était une surprise. Comment vous vous la trouvez, votre femme ? Magnifique. Très belle. Comme d'habitude, d'ailleurs. Alors, mettez-vous bien face à notre public. On va vous voir chacun avant, après. On va peut-être commencer par Liliane. Voilà, Liliane avant, avec son jean qui ne vous plaisait pas, Eric. Vous la vouliez en jupe, comme tous les hommes de ce plateau, d'ailleurs. Très bien. Donc là, c'est... Ah, c'est réussi. C'est réussi. Un beau décolleté. Ouais. Ah, avantageux. Et vous, Liliane, vous ne vouliez pas voir spécialement votre mari relouqué, mais c'est fait. Danny Briand, visiblement, ça a l'air de vous plaire. On va voir comment était Eric avant d'arriver sur ce plateau transformé en Danny Briand. Eh oui. Ça vous change ? Oui, tout à fait. Vous vous trouvez comment, là ? Mieux. Mieux ? Tout à fait. Bon. Alors, Stéphane, un petit mot. Un petit mot. Non, là, avec Liliane, on a joué la carte un tout petit peu, on va dire désuée, c'est-à-dire qu'elle a un visage rond. Elle est tout en douceur et on a voulu, même si ce qu'elle porte n'est pas lotrec, elle fait très lotrec. Oui. Voilà, d'où le petit collier de chien en strass. Et sur Eric ? Alors, Danny Briand ? C'était très facile parce qu'il a tout pour le faire aussi. Pareil, pas de déguisement, il faut éviter le déguisement, il faut juste avoir un ou deux détails. Donc là, en fait, ce qui fait Danny Briand, c'est juste le col de la chemise par-dessus la veste. En fait, c'est juste un costume très standard. Mais voilà, un détail et l'attitude, il sait qu'il est Danny Briand, donc il est Danny Briand. Tout à fait. Enfin, quasiment, on va dire. Katerina, l'attitude, ça compte ? L'attitude, c'est important. Donc le côté, c'est vrai, crôneur, un peu nonchalant. Donc c'est vrai qu'on accentue là-dessus. Il l'a bien fait, la descente d'escalier. Il ne veut pas nous la refaire un petit coup ? Allez, refais. Allez, oui, oui. Avec la musique, si c'est possible. Regardez ça un petit peu. Extraordinaire. Vous l'aviez déjà vu, descendre des escaliers comme ça ? Vous avez vu un peu cette classe, cette décontraction ? C'est naturel. Ah oui, là voilà, vous avez redécouvert votre mari. Extraordinaire. Alors, le vote du public maintenant. On vote pour qui ? On vote pour Liliane ? Liliane. Oui, Liliane, c'est du bleu. Regardez, un océan de bleu qui va avec votre superbe robe. Et pour Eric, alors ? Oh là là, Eric, c'est un plébiscite. Très bien, merci à vous d'avoir voté. Prenez place à côté de nos autres invités. Vous pouvez continuer à boire tous les deux. La bouteille de champagne diminue à vue d'œil. Bon, j'appelle maintenant notre prochain mari. Il s'agit de Zoran. Venez avec moi. Voilà. Alors, on est prêts aussi pour le grand jeu ? Ben oui. Femme fatale, créature de rêve. Tout à fait, oui. Femme glamour. Femme glamour, oui. Elle s'appelle Daniel. C'est la femme de Zoran. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Alors, comment on se sent ? C'est bien. Très bien. Oui. Oh, il y a la petite qui dit qu'elle n'est pas belle. Mais si, elle est belle, maman. Mais tu la trouves pas jolie, maman ? Allez, viens voir ta maman. Viens. Viens. Non, ma gueule. Hé, cheveux gourmets. Oh, c'est vrai ? Ils vont repousser mes cheveux, mon amour. Ils vont repousser. Oh, pauvre petit Bout. Mais ils vont repousser les cheveux, ta maman. C'est un déchirement pour votre fille, mais pour vous. Super, super. Vous la trouvez belle ? Oui, oui. Alors, on va vous voir avant, Daniel. Voici comment vous étiez tout à l'heure en entrant, comme dans la vie de tous les jours, sur notre studio. Et vous voici après, avec les cheveux un petit peu plus courts. Ils ne sont vraiment pas beaucoup plus courts. Et puis, on peut encore féliciter le travail de nos coiffures. Et du maquillage, qui est aussi très léger, mais très subtil. Alors, un mot, Frédérique. Oui. Moi, je pense qu'au contraire, ça coupe. Ça lui va très, très bien. Ses cheveux qui lui tombaient comme ça sur le visage, je trouvais que c'était un petit peu... Ça lui est renfermé un peu le visage. Là, au moins, c'est plus clair. C'est plus stylé. Je pense que la tenue, le brillant, il faut en mettre un petit peu. Je pense que ça fait... C'est un côté sexy, effectivement. Le décolleté, léger. Mais comme on a du moulant, on ne peut pas non plus faire un décolleté. Et bon, ça ferait trop. Je pense quand même que c'est important de signaler que la séduction, c'est aussi pour tout le monde. Donc, bon. Je ne veux pas du public maintenant. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je vais vous demander, je suis coupée. Ça vous plaît, je suis coupée ? Ah oui, oui. Bien sûr. Il est ravi. Je change, non ? Il est ravi. Et vous, ça vous plaît ? Regardez. C'est un océan de bleu aussi. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Et regardez, dites. Je ne sais pas si vous avez vu le chagrin de la petite, mais ça a duré 30 secondes. Elle s'habitait au chaud, il n'y a plus aucun souci. Alors, messieurs, heureux ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un message maintenant à faire passer à vos femmes ? Moi, je voudrais dire que dans un couple, quand on commence à vivre ensemble, quand on vit ensemble, quand on a des enfants, on a tendance à se laisser un peu aller. Et je pense que c'est mauvais pour le couple. En fait, il faut éviter tout ce qui est routine, c'est-à-dire le jogging, le t-shirt pour être à l'aise. Je pense que si on y fait chacun de son côté, si on y met un peu du sien, ça rend le couple beaucoup plus vivant, beaucoup plus sur la durée, sur l'intensité. Ça remet un peu piquant, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là ? Elle a fait vraiment un super effort. Elle peut avoir les cheveux relevés, une tenue sexy et être bien. Et à l'aise, en plus. Et à l'aise. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Que je l'aime. Rudy, votre femme a fait le grand jeu pour vous, et vraiment le grand jeu. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là ? Premièrement, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire pareil. Il faut le faire, quand même, je crois. Eh, mais bon, je veux dire, je l'aime comme elle est, donc, bon, elle n'est pas obligée de faire ça, quand même, quoi. Ils sont terribles, les hommes, parce qu'ils ont envie, et puis en même temps, hein ? Voilà. Je crois qu'on fait... Non, je voudrais ajouter que je ne lui fais pas un reproche. Parce que, franchement, je l'admire pour ça, là. Elle a gagné mon respect pour un bon moment, il n'y a pas de problème. Alors, Stéphane, vous, quel message vous avez envie de lancer à votre femme ? Identique, idem, je l'aime aussi, et c'est vrai que ça reste dans le domaine, je pense, du privé, malgré tout, ça reste sexy, mais entre nous, je crois, et... Vous avez envie qu'elle recommence ? Elle n'a plus d'excuses, maintenant, en fait, je crois. Merci pour la question. Eric, un message, vous, à votre femme ? Alors, ce serait bien qu'elle reste souvent comme ça, ce serait parfait, même. Je pense qu'il va falloir voir la garde-robe. Vous allez faire du shopping, donc, demain, et on balance le jean à la poubelle, hein ? Tout à fait. Zorane, un message pour votre femme ? Ah oui, je pense qu'éventuellement, oui, on devait tous les deux, d'ailleurs, faire des petits efforts comme ça, davantage, comme au passé, hein ? Moi, je veux les lettres. Au lieu de se laisser aller... Et toi, tu veux quoi ? Moi, je veux les lettres. Les lettres de quoi ? C'est ça. Les vins. Attends, tu veux les cartons bleus ? C'est bien, tu n'auras que les bleus, tu n'auras pas les jaunes. Très bien, merci. Alors, notre couple d'amoureux, Michel, un message pour votre femme ? Moi, je suis heureux, malgré nos 35 ans, ça donne un peu de piquant à la vie, et puis, au niveau du visage, tout ça, cette jeunesse qu'elle a retrouvé un peu, malgré notre âge. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on peut vous remercier tous d'avoir joué le jeu de C'est mon choix. Je vous remercie aussi, vraiment, le travail que vous avez accompli, au niveau de vos conseils, et puis, du stylisme, de la coiffure et du maquillage. Merci à vous d'avoir été avec nous, et vous de nous avoir suivis comme chez le jour. A très bientôt. Au début, je n'étais pas vraiment d'accord, mais le résultat, il est vraiment magnifique. C'est magnifique, et c'est fou de voir à quel point on peut voir ces femmes changer. On peut être très sexy tout en étant naturel. Ouais, et sans avoir la taille mannequin non plus, ouais, ça c'est génial. Ça me plaît beaucoup, ça. J'aimerais voir ma femme pareil aussi. Katharina, je t'aime. Katharina, Katharina, t'es chépelle. Le changement, il était super, là, c'est vraiment vous-lookies. J'ai trouvé que les femmes, elles étaient vachement belles, c'était super, et ça les a vraiment transformées.